Hum, on est en mode coaching. Celui qui va loin, sa femme le soutient. C'est important de comprendre cela. Le soutien d'une femme lorsque quelqu'un a des ambitions politiques, économiques ou autres est crucial. On peut se débrouiller seul, c'est vrai. Mais la femme apporte une dimension spéciale dans la vie qu'on ne peut pas substituer avec un ami, une pothèse, etc. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont, entre parenthèses, successfull, ne sont pas tous hétéros, il y a beaucoup de mots. Mais lorsqu'on s'intéresse à leur cas, on voit qu'ils ont eu des partenaires de longue date. Même si c'est des rapports que j'estime être hors nature. Mais il y avait des composantes que je vais énumérer ici, qui étaient présentes dans leur relation, qui a permis à l'un ou l'autre de pouvoir exprimer son talent ou d'acquérir une certaine notoriété dans ce qu'il fait. Tu as par exemple le designer Marc Jacob, qui a son copain. Dans la politique, tu as Laurent Gbagbo, tu as Simone Gbagbo. En France, il y a aussi beaucoup de couples qui sont ensemble dans les affaires ou dans la politique. Des couples où on sait que le succès de l'homme est lié directement à l'influence de sa femme, à son soutien, à ses conseils. Parce que, seul c'est possible, mais c'est très difficile. C'est très très difficile. Très difficile. Dieu a tout créé pour un but. Non pas que la femme vive seulement pour l'homme, mais la clé du succès d'un homme, c'est sa femme. N'est-ce pas ? Il y a peut-être des projets, des ambitions qui peuvent paraître folles dans les oreilles d'un ami. Il y a des choses qui peuvent paraître insensées à tes collègues, mais il n'y a que ta femme qui puisse les comprendre et croire en ta vision, croire en ton projet, croire en ce que tu veux faire, etc. Donc c'est clé. Mais lorsqu'un homme marié combat pour un rêve et qu'il n'a pas le soutien qu'il faut de sa femme, au-delà du fait que lui-même puisse avoir des manquements, ça ne va pas l'aider. C'est-à-dire que ça ne va vraiment pas l'aider. Ça ne va pas l'aider du tout. Ceux qui sont en couple, qui sont avec des partenaires qui ne croient pas en eux ou qui ne donnent pas beaucoup d'importance à ce qu'ils font dans la vie, leurs idéaux, leurs combats personnels, leurs activismes, etc. Tout ce qu'ils puissent faire, entre parenthèses. Imaginez un peu la dépression qu'ils vivent au quotidien, tu vois. Tu amènes un projet, tu dis chérie, voici mon projet, je veux construire une pyramide au plein milieu de Paris. Alors c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas. Tu vois, donc... Ils peuvent parler loin. Mais quand ta chère, ton épouse ou ton époux, ça va dans les deux sens. Aussi les femmes ambitieuses, il y a des maris qui n'ont pas d'ambition. C'est la femme qui a l'ambition, c'est la femme qui a des projets. Mais ce n'est pas interdit, il n'y a pas de honte à ça. Mais lorsque la première personne que tu vois le matin que tu te réveilles, ne croit pas en toi. Ne croit pas que tu es capable de pouvoir surmonter cette montagne. Et quand je dis croire, c'est non seulement le croire avec la bouche, mais aussi avec les œuvres. Tu ne vas pas aller loin. Tu vas te décourager, tu vas abandonner parce que si la base n'est pas bonne, tu ne peux pas bâtir si tu n'as pas de bonne base. Mais si ton partenaire croit en toi, même si personne ne croit en toi, tu as le minimum qu'il faut de foi pour continuer et un jour peut-être arriver à ce que tu veux, même si tu n'arrives pas. C'est comme ça. C'est cette partie du film que beaucoup de gens ne veulent pas toujours divulguer dans leur histoire, dans leur biographie. L'importance qu'a jouée leur épouse ou leur époux dans leur succès. Tu vas citer des gens comme Bill Gates, etc. Ils n'en parlent pas souvent. Mais Bill Gates s'est marié depuis plus de 30 ans. C'est évident que celle avec qui il est marié depuis qu'il a commencé sa compagnie jusqu'à maintenant a joué un rôle important. Ce qui est aussi triste, c'est lorsque les gens se séparent après avoir bâti un empire. Comme un peu Jeff Bezos qui est parti faire la bordellerie. Il laisse sa femme et ses cinq enfants à cause d'une goûte qu'il a rencontrée dans un plateau télévisé. Mais lui, au moins, il avoue que c'est sa femme et lui qui ont passé des heures et des journées entières dévouées à Amazon pour faire d'Amazon cet empire. Et bon, effectivement, eux, au moins, ils sont équitables. Quand ils divorcent, la femme prend la moitié de sa fortune. Donc, il a 100 milliards de dollars. Donc, elle aura 50 milliards. C'est tranquille. On prie juste qu'elle tombe sur un Gabonais. Mais c'est triste. Les femmes jouent un très grand rôle. Mais malheureusement, souvent, ce rôle n'est pas trop mis en valeur. Donc, que serait Abraham sans Sarah ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il aurait fait tout ce qu'il a fait dans la Bible. Que serait la femme de Moïse ? Et que Dieu me pardonne parce que je ne connais pas son nom. Je connais le nom de sa concubine. Mais là, j'ai oublié le nom de la femme de Moïse. Sans elle, est-ce qu'il aurait pu accomplir autant de miracles pour Dieu ? Vous comprenez ? Les femmes jouent un rôle énorme. C'est les fondations de beaucoup d'hommes connus. Beaucoup d'hommes qui ont changé l'histoire. Et il serait temps que les historiens puissent se tourner vers elles pour pouvoir recueillir les témoignages de leur vécu, des choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a toute une partie de l'histoire du monde qu'on ignore. Parce que malheureusement, les femmes ont toujours été marginalisées. Donc, pour toi qui es marié maintenant, ne néglige pas ta femme, épouse ton mari et surtout, aidez-vous les uns les autres. Ton mari a besoin de ton aide pour pouvoir réussir. Tu es sa motivation, tu es son inspiration, tu es sa première fan. Tu comprends ? Même quand il écrit un livre, normalement c'est la femme qui doit le lire en premier. Tu as la première critique, donc fais tout pour que ton mari puisse réussir. Compris ? À l'intérieur de la maison, comme à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas un message adressé souvent à Janine Ping en général. Je parle à toutes les femmes de la terre entière. Compris ? Même ceux qui sont assis maintenant, qui m'écoutent, qui ont des ambitions présidentielles, politiques, qui ne fassent pas de leur femme un mannequin et qui comprennent que leur femme doit jouer un rôle important. Tu vois, le président Obama, même si on ne l'aime pas parce que c'est un bandit, mais sa femme a joué un grand rôle. Sa femme l'a beaucoup soutenue, beaucoup supportée, elle s'est beaucoup sacrifiée pour qu'il puisse se frayer un chemin dans la politique. Et dans son livre, il l'a reconnu, il l'a honoré. Il a dit que dans son bouquin, même quand sa première fille est née, il avait un rendez-vous important avec un homme politique. Il a dû s'absenter, vous vous rendez compte ? Et elle a toléré ça. Elle était fâchée, mais elle a compris que son mari a une ambition. Elle a pu jongler les deux. Et pourtant, elle n'est pas idiote, sa femme. Elle est avocate. Elle est avocate même avant lui. Elle a fini ses études d'avocat deux, trois ans avant lui. Mais elle a sacrifié sa carrière. Elle a souvent été seule parce que le mari est en campagne, etc. Pour que le mari puisse avancer. Donc, il est condamné à rester avec elle à vie. S'il divorce un jour, ce serait une erreur monumentale. Bref, n'oubliez pas l'importance. Il faut se motiver dans la vie. Vous voyez ? Les hommes politiques, les hommes d'affaires ont essentiellement besoin de leur épouse pour pouvoir parvenir dans tout ce qu'ils veulent faire. quand ton épouse ou ton époux est à tes côtés, tu as déjà gagné la bataille d'un tiers. Je dis un tiers parce que il y a Dieu aussi dans l'équation. N'est-ce pas ? Nous, ici, on coache avec Dieu. Donc, Dieu, c'est 50%. N'est-ce pas ? Toi-même, c'est 25%. Et ta femme, c'est aussi 25%. Tu vois ? Donc, quand tu as déjà pu sécuriser ta femme, un quart du moins, l'équation, c'est que tu es déjà sur le bon chemin. Quand ta femme ou ton mari te soutient, te motive, il y a de fortes chances que tu vas parvenir à accomplir ce que tu dois accomplir. Ce que j'ai pu voir dans le monde, tu vois ? Et même dans ma propre famille. C'est important. Ok ? Donc, il ne faut pas négliger ça. Donc, pour tous vos projets d'avenir, n'oubliez pas. C'est pour ça qu'il faut bien traiter sa femme ou son mari. Parce que celui qui est supposé être ton premier critique, ton premier motivateur, la première personne qui approuve quelque chose que personne ne connaît, celui qui va valider tes ambitions doit avoir un traitement spécial aux petits oignons. Parce qu'il souffre tellement. quand tu viens de démoraliser à la maison parce que le projet n'a pas marché, c'est lui ou elle qui doit te motiver. Quand tu t'absente, c'est lui qui perd du temps, elle qui perd du temps. C'est comme ça. Ils portent un gros sacrifice sur leur épaule pour pouvoir aider le partenaire à pouvoir accomplir quelque chose. Donc, il faut bien les traiter, les respecter, les aimer. Donc, c'est une des clés du succès. Yékei, yékei. Que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501